... Alors, bonsoir à tous. Donc, la quatrième circonscription est une circonscription très difficile puisque je me trouve face à deux gros candidats de M. Macron qui sont M. Franco, le candidat républicain, et M. Le Foll. Et donc, moi, je tenais à parler, en fait, de l'égalité entre les hommes et les femmes parce que c'est vraiment un problème en 2017 qui est vraiment grave, je trouve. Je vais vous citer quelques chiffres. Les chiffres du patriarcat, en fait, c'est patriarcat dans le monde. Les femmes représentent 51% de la population mondiale, elles effectuent 66% du travail, touchent 10% des revenus et possèdent 2% de la propriété. Eh oui, eh oui. En France, l'égal savariel moyen est de 26% et la retraite des femmes est inférieure de 40% à celle des hommes. En outre, 82% des temps partiels sont occupés par les femmes. Les femmes représentent 15% des membres des comités exécutifs d'entreprises et seulement 12% des directeurs de théâtre nationaux sont les directrices. 25,6% des parlementaires sont des femmes. 69% des tâches ménagères seraient laissées par les femmes. Là, je pense que les hommes ne me contrediront pas. N'est-ce pas ? Et en France, tous les trois jours, c'est horrible, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. Et donc, une femme sur trois en sera victime de violences au cours de sa vie. Chaque jour, il y a 170 viols ou tentatives de viols. 75 000 femmes sont les parents. Et seulement 10% des victimes portent plainte. 100% des femmes déclarent avoir subi du harcèlement dans les transports. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Donc, le désir d'égalité, il est sans limite. Et nous n'acceptons aucune inégalité de traitement basée sur le sexe ou le genre des personnes. Alors, notre projet est structuré autour de trois grandes ambitions qui est de garantir l'autonomie des femmes, affirmer le droit des femmes à disposer de leur corps et lutter avec fermeté contre le sexisme. Et là, le point de départ, c'est vraiment de faire évoluer le droit et la loi pour garantir l'égalité formelle. Mais surtout aussi faire évoluer les mentalités et les pratiques sociales. Alors, donc, concernant les salaires entre les hommes et les femmes actuellement, ce sont les entreprises de plus de 50 salariés qui sont censées justement payer à égalité les femmes et les hommes. Mais en réalité, ça ne se passe pas du tout comme ça. Nous, on veut déjà généraliser ça à toutes les entreprises. Quand je dis nous, évidemment, c'est l'avenir en commun. Et comme moyen pour y parvenir, c'est qu'on propose, en fait, de taxer... Enfin, de donner des amendes, on va dire, aux entreprises qui ne respectent pas la loi et ainsi obliger également les entreprises à pouvoir... Enfin, ils ne peuvent pas, par exemple, en ce qui concerne les marchés publics, ils ne pourront pas se proposer pour un marché public si cette parité de salaire n'est pas respectée. Et ça, je pense que c'est très, très important parce que c'est vraiment un moyen de pression très efficace, à mon avis. Et de plus, cela permettra justement de rétablir cette égalité entre les hommes et les femmes. On est bien d'accord que là, on parle évidemment de diplômes et d'expériences et de postes équivalents. Eh bien, de financer la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisations. Donc, on fait d'une pierre deux coups. On rétablit une injustice et en même temps, on permet à tout le monde de partir à la retraite à 60 ans, avec une retraite à taux plein. Précisons également que dans notre programme, nous demandons à ce que les retraites soient, en fait, aucune retraite ne doit être inférieure au SNIC, ce qui paraît quand même tout à fait logique, pour 60 années de dur labeur et de travail. Voilà. 40 années d'identité, qu'est-ce que j'ai dit ? C'est à part de 60 ans, de partir à 60 ans. D'accord ? Donc, on part à 60 ans et on a travaillé, on a cotisé 40 années. D'accord ? Voilà, c'est ça. Excusez-moi. Applaudissements. Merci.